J'arrive à filmer ! Franchement, en plus grande taille, doux et grand, ce serait vraiment pratique, tes feuilles. Pourquoi ? Ben, quand on n'a pas fait du papier toilette, voilà quoi. Oh l'autre ! Mais qui les bêtes ! Mais qui les bêtes ! Aïe 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 ! Bon, alors... Tu as enregistré ma bêtise ? Oui, bien fait pour ta tronche. Non. Tu n'y attendais pas ? Oui, je n'y attendais pas. C'est bon, là, on entend les oiseaux. Alors, on va vous faire un aveu. Moi, j'ai... On a attendu quoi ? On s'est fait un quart d'heure de pause, là, sur un des bancs. Parce que, déjà, ma bretelle est mal mise, je suis en train de me niquer le nerf, excusez-moi, au niveau de l'épaule. Voilà, là, c'est mieux. On a poireauté un gros quart d'heure sur le banc, puisqu'on a eu tout un groupe scolaire qui, de tout son long, est passé tel un troupeau en transhumance, plus d'autres traités. Je me demande, d'ailleurs, c'était ceux qui étaient à la table, qu'on a failli s'installer, qui sont passés devant nous, finalement, au bout de quelques minutes. Donc, le temps que tout le monde se barre, et que je puisse filmer sans qu'il y ait quelqu'un dans le champ, voilà ! Je me mets à tourner après un quart d'heure de pause. Et on a vu des personnes qui promenaient leurs fidèles canidés, leurs chiens, qui avaient des beaux chiens. Là, le dernier, c'est vrai qu'il était beau, avec celui qui avait la bouche dans la gueule. Ça faisait classe. Tu sais, j'ai pensé à... Pour ceux qui sont familiers du jeu Fallout, je pensais au héros avec son chien qui s'appelle Canigou dans le jeu. Franchement, c'était la même image. Alors, on serait revenu, tu vois, dans l'image apocalyptique de l'année dernière, avec le plateau de Malzali cramé. Là, franchement, je rajoutais en filigrame Fallout. Je suis sûr qu'il y en a qui se seraient pris au jeu. En disant Fallout aussi, c'est de sortie, tu sais. Fake news. Sans déconner, c'est horrible, mais je pense que ça aurait marché, parce que c'est exactement dans le thème post-apocalyptique. C'est horrible, mais... Bon, bref. Ça aurait été crédible. Excuse-moi. Oui, je t'en prie. La fameuse tour. Ouais, ouais. On a monté dessus tout à l'heure. Oui, bien sûr. De façon Dying Light, là aussi. Comme Crane, tu montes tout en haut. Dans 4 jeux, il y a ça ? J'avais dit qu'il y avait Tomb Raider. Far Cry. Far Cry. Un classique, les tours radio dans Far Cry. Il y a pas des Tomb Raider dans son 70 ans. Je me souviens, je me souviens. Moi, je suis déjà curieux au retour qu'on passera sur Twitch la vidéo. C'est la qualité du capteur audio du téléphone, qui n'est pas le même que l'année dernière, si on entend bien les oiseaux, les bruits environnants. Alors, je me demande s'il y a eu un entretien de l'Organisme National des Forêts au niveau de la coupe des arbres. Bon, là, pas de bol, lui, il est tombé. Alors, le pire, c'est qu'on voit qu'il essaye de repousser. Parce qu'il a la moitié de ses racines encore au sol. Ah oui, il est tombé là. Oui, mais il essaye encore de vivre. Oui, c'est marrant. Oui, c'est particulier. Bon, c'est la nature. Ou bien, rampant. Alors, ça s'appelle un marronnier rampant. C'est ça. Non, mais c'est complètement faux. Croyez pas les mots. Putain, mais c'est génial. Quand on n'est plus large, je reste à côté de toi ou devant, je fais des tours comme ça. Ouais, ouais. Alors, vous ne pouvez pas le voir encore que... Je vais peut-être essayer de me filmer avec l'autre téléphone en train d'utiliser la perche. Parce que, franchement, j'adore, et Nayonet peut en témoigner, c'est le mouvement gracieux de la perche quand je fais un mouvement ample de bras pour filmer toute autre chose, 90 degrés plus loin, là, en rotation. C'est génial. C'est vraiment génial. Donc là, je lui dis de s'entrer sur le chemin. Nickel. Un petit coup de doigt sur l'écran du téléviseur. Du téléphone. Et je lui dis, oh, je veux que tu centres le chemin. Bon, là, il n'a rien compris et il est en panique. Ah oui, non, j'ai ciblé le buisson. Merde. Non, alors, je repasse en mode manuel. Ah ! Je vais faire la gâchette au lieu de dire à l'écran, tu me suis un... On n'est pas à la chasse au Pokémon, là. Mais il est con, ce truc. Attends, pardon. Mais je perds la main. Mais angle de panorama. Je pense bien que l'angle de panorama est dépassé. Je vais filmer devant moi, pas à côté du nuch. Voilà. Là, tu vois, je le fais à la gâchette et j'arrive à recadrer le... Ah oui. Ah, c'est génial. Si tu cadres la main, tu pètes le mécanisme. Oui, le contrat, tu le forces, ce n'est pas à faire. Oui. Ce n'est pas à faire. Ah, c'est bien, il y a un petit peu d'eau. On voit qu'il n'y a plus les derniers jours. Je vais boire un petit peu, d'ailleurs. Oh ! Je n'ose même pas imaginer le bouillon de culture qu'il y a là-dedans. Mais avec les reflets, je n'arrive pas à voir ce que je filme. Ah ! Bon, bref. Finalement, ce n'est plus la téléphone qui tremble, c'est toi qui tombe dans tout le sens pour la cadrer. Oui, je suis rigolo si on veut. C'est juste qu'il faut que j'adapte mon cerveau à me dire qu'il faut que je fasse tel geste. C'est un très bon cadeau. Pour tel... Oui, c'est magnifique. Encore, bisous à poupon. Mais il faut que je m'habitue à avoir le bon geste. Ne vous inquiétez pas, ça va venir avec l'expérience de facto. Ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons. Oui, pourquoi ils ont fait ça ? Tu as raison. Non, c'est petit et grand. Ah bon ? Oui, je crois, petit et grand. Ah, tu ne l'avais peut-être plus dans le panonceau de tout à l'heure ? Ah, c'est un oiseau ? On dirait que c'est de la propagande pour Auchan. J'ai l'impression de voir le logo du piaf rouge pour les courses. Propagande pour Auchan, je cache. Mais oui, oui, la nature. Oui, alors il y a des chemins, on va dire, officieux. Mais ça, je pense plus que ce sont des voies d'accès pour ceux qui font de l'avion. Ah oui, il y a des personnes qui arrivent, il faudra que je filme côté pour anonymiser. Bonjour. Oh, bonjour. Ah oui, alors c'est bien, là pour le coup, vous allez voir un peu de verdure comparé à l'année dernière où c'était bien sec. Et là, on voit des buissons sur le côté. Voilà, je reviens sur le chemin une fois que les personnes sont passées. Hop là. Alors, je m'attendais à ce qu'il y ait du peuple, mais déjà autant à cette heure-ci. Je n'ose imaginer ce qu'il serait de cet après-midi. C'est violent. Oui. Ils en profitent avant que ce soit la canicule, ils ont raison. Ils ont parfaitement raison, mais vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de peuple. Donc, du coup, je ne vais pas arrêter de zigzaguer en évitant de filmer les anonymes. Alors, attendez, là, on voit un peu le terrain d'aviation. Il y a tellement de soleil, ça reflète sur la dalle du téléphone et je ne vois pas ce que je cadre. Mais alors, pas du tout. J'espère que je cadre bien. Ouais, je crois que j'ai bien... J'ai activé, tu sais, le quadrillage exactement comme je t'avais expliqué, tu sais, la composition d'une photo. Un tiers sol, un tiers horizon, un tiers ciel. Ouais, c'est bien. C'est con, mais ça me sert vraiment de repère. Là, ce que je vois, je vois un peu mon quadrillage. Donc, pour peu que je vois un peu la ligne de l'horizon, j'arrive à me persuader que je filme bien. Et c'est, comme vous pouvez le constater, vert et pas jaune comme la dernière fois. Ouais. C'est bien. Ouais, ouais, c'est rassurant. Ah, on voit les infrastructures et antennes et aviation. J'arrête pas de me marrer. J'ai l'impression que tu kiffes grave. Mais oui, que je kiffe. Enfin, mais c'est génial comme appareil. J'ai l'impression d'être cyborg, d'être mi-humain, mi-terminator. Le robot de... Non, mais c'est ça. Il n'y a rien qui me... Exactement. C'est malin. Oui, tiens, vous voyez, le panneau, je ne sais pas si on l'a bien vu. Sous peine de PV. Ouais. De pluie virulente. Comment ça ? Sous peine de PV. C'est bien, tu es à la fête aujourd'hui. Je vois que tu... Oh, c'est beau. On voit la colline opposée au loin avec les arbres. Ça, c'est du côté de l'être sous amance, je crois. Peut-être plus les Saint-Christophe. Je vous remontrerai un peu la géographie des lieux sur une carte satellite. Oui, non, sous peine de... Oui, bon, bref. Non, je ne veux pas rentrer dans ton jeu, croque. Il n'y a pas trop de vent, on voit la chambre à air. C'est cool. Elle est mi-gonflée. Donc, c'est bien. On a une petite brise et puis là, ça va, elle est bien. Elle n'est pas chaude. On n'a pas d'air volant. Oh, petite, petite, c'est loin d'être des oiseaux petits. Ah, ouais. La technologie. Voilà, grosse nantenne. En magne, je filme le soleil. Je vais déglinguer les capteurs. Ah, des jolies stifleurs. Petites fleurs. Petites gâteaux d'or. Ouais, c'est Mimi. Ah, il y en a plein. Une fois, j'avais croisé un passionné il y a quelques années. Un mec adorable, abordable. D'ailleurs, je trouve que c'est lui qui m'avait interpellé. Et parce que je devais avoir en bordulière sur mon bidon, mon appareil photo à l'époque. Et il me disait, oh, vous êtes photographe amateur, machin. Je lui dis, oui, très amateur. Bon, c'est pour moi. Puis, on profite de la nature. Et le gars, il m'embarque dans sa passion. Il me dit, oh, moi, je suis en quête des fleurs rares et tout. Oh, vous savez, le plateau, il est Natura 2000. Il est protégé, machin. Il y a des espèces rares qui ont eu, je vous crois. Et le gars, il m'a improvisé un cours de biologie pendant un quart d'heure, adorable. Il me dit, vous voyez, monsieur, cette fleur, machin, telle espèce, truc, telle particularité. Il n'y a que ça ici et tout. Oh, ok. C'était, c'était une charmante rencontre. Il me partage ses connaissances. Oui, c'était très spontané. Moi, j'ai apprécié, c'est devenu la fraîcheur. C'est, mais il était à fond dans son truc. C'était beau à voir. C'est le mec froid et désintéressé. Non, monsieur, je ne cherche pas les pokémons. J'ai passé l'âge, c'est le mec très méprisant. Non, non, non. Non, c'était adorable. Je ne sais pas si quelqu'un m'abandonnerait comme ça. De quoi ? Je ne sais pas que ce serait aussi socialement accueillant. Oui, oui, tu es très réservé. Tant que je vois que c'est honnête et sincère, que la personne ne se braque pas. Tu sais que je vais avoir toute la journée, je vais me poser des questions en me disant, mais le gars que tu m'as dit dans la voiture, je n'ai pas compris qu'il m'interpellait. Mais tu étais vraiment sûr de toi ? Non, mais il m'a regardé en parlant, qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, je t'arrête tout de suite. On écoutera éventuellement la vidéo, le gars en bagnole au début de l'enregistrement de la montée. Mais moi, ma théorie, parce que je ne l'ai jamais entendu, mais ce n'est pas grave, il n'enregistre, ce n'est pas un souci. Mais ma théorie, il n'y a rien de secret, c'est que le gars devait avoir un kit malibre oreillette, il parlait à quelqu'un, il a dû juste être intrigué de dire, c'est quoi ce con qui tient une chaussette tendue dans sa main en montant la pente. avec un appareil par au-dessus. Je vous montrerai la photo, vous verrez pourquoi c'est intriguant. Et je pense que c'est tout simplement passé ça. Le gars, il aurait voulu nous interpeller, il aurait moins hurlé en disant, « Eh, monsieur, s'il vous plaît, ou je ne sais pas quoi. » Bon, il est anti-agressif, il aurait dit, « Je ne suis pas un truc genre, du con, arrête de filmer ma bagnole, je te casse là. » Mais non, ce n'est pas du tout ça. « Ok, mais je t'ai un peu perdu. » Oui, 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 oui. Non, il était intrigué, puis il était en pleine conversation, il était au téléphone. Bref, l'incident est clos, c'était même pas un incident, c'était un fait divers bizarroïde, voilà quoi. Ah oui, à la Far Cry en tyrolienne, Far Cry ou Dying Light. Décidément, je n'ai que ces références-là, mais bon, vous m'aurez compris, c'est ce que je fais actuellement sur ma chaîne. Est-ce que moi, j'ai l'impression qu'on fait dans l'autre séance que la dernière fois, c'est vrai ? Euh, je crois... Non, 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 on avait fait le même sens la dernière fois. D'accord. Non, 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 tiens, bonne remarque. Donc, une prochaine édition, ou peut-être si on s'en fait une deuxième cette saison vers septembre, ou de septembre s'il ne fait pas trop chaud, on pourra peut-être se faire un deuxième service. Et peut-être que, ouais, je ferai attention à ce qu'on fasse dans l'autre sens. Ce serait très, très cool. Bien vu, bonne remarque. La, 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 la. Et d'ailleurs, j'ai envie de faire un test brut. Non, ça ne va pas tenir. J'ai une lanière là, tu crois que... Eh ! Oh ! Eh ! Sous le coude, ça tient ! Oh ! Oh putain, il faudrait que je prenne en photo comme ça. Moi, j'ai un chute là aussi. Eh, c'est vachement confortable. T'as moins mal au bras comme ça. Ah, tu m'étonnes que j'ai eu moins mal. Putain, mais pourquoi j'ai pas fait comme ça avant ? Ah oui, merde, il filme le côté, pas moi. Euh, attends, non, c'est là qu'il faut cibler le robot. Euh, ah, bah oui, je ne compte plus la perche, mais qu'il est idiot. Attends. Ah, par là, par là, par là. Voilà. Par là. Ih, sans les mains ! Ah, c'est trop bien, coco ! Ah, c'est trop bien ! Ah ! Mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Deux paires de quatre morts. Oui, c'est... C'est ça. Mais pourquoi tu fumes de côté, toi ? Alors, c'est bien, on voit la verdure et le ciel, mais... C'est le service, il n'est pas d'accord. Attends, 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 attends. Et puis, il ne faut pas que la chaussette se tente trop. Bon, là, ça va, il y a de la marge, mais... J'ai bien calculé mon coup. Bah alors, qu'est-ce que tu me fais, la perche ? J'arrive, j'arrive, je n'en fais casse-tête. Est-ce que tu peux cibler comme ça ? Oh, elle est fâchée. T'as vu ? Elle a boudé. Ouais. Elle a dit, nope, tu m'as trop contraint, je te boudre. Voilà, j'ai... Je crois qu'il faut la mettre à la main. Voilà ! Déplacement latéral, ouais, je la reprends, merde. C'est pas grave, mais c'est intéressant. Si à un moment, je veux la poser et que je veux... C'est pas mes droites. Ouais, et filmer de côté, c'est bête, hein. Mais si je veux filmer de peinard de côté, il y a moyen. Je vous réexpliquerai le comment, du pourquoi, là, de ce que je viens de m'étonner avec ma... Je veux dire, ma jartière, Michel Idio. Ma... Ah, ma... J'ai un peu à mon latin. La bande qui... Sac à dos, là. Qui... Ça permet de tenir le... Oui, là, on va dire la bandoulière. Comme ça, regardez. Comme ça. C'est ça, exactement. Bah tiens, merci, tu fais bien. Voilà, j'ai ça aussi. Voilà. Et je viens de mettre, en fait, le pied de la perche dans le dispositif là. C'est pour ça que j'ai pu faire mon mariole. Mais le problème, c'est que quand je suis comme ça, du coup, je le sais désormais. Je filme que de côté, pas de face. Ah... On va y arriver. Mais ouais, c'est trop bien. Mais je me réjouis de me dire, vous allez avoir un truc pas cher Botron. Mal cadré, d'accord. Mais pas cher Botron, c'est fini. Et les heures passant, en maîtrisant l'objet, je finirai bien par faire bien cadré et pas cher Botron. Donc vous allez surkiffer, comme nous. Et là, voilà, je suis content. On croise personne. C'est cool. C'était le bon moment pour filmer et déambuler. Je retire un peu la casquette parce que je commence à suer du crâne. Puis là, ça ne tape pas encore, ça va. Oui, ça ne tape pas encore. Ouais, c'est cool. Justement, il fait 18 degrés, je crois. Ils avaient annoncé cet après-midi jusqu'à 22, je crois, à 23. Mais ce sera à 15h, ça, 15-16h. Il fait 18. Ouais, il fait 18, là. Ouais, c'est cool. Il s'actualise, là. Ouais, ben c'est... Oui, ouais. Ouais, sinon, c'est bien. Oui, 21 degrés. Non, 21, il fait... 21, ah oui, quand même. Parce que je suis en train de me dire, chez moi, j'ai aussi entre 16 et 18, en général. J'ai mis à rester au frais et je lui dis, tiens, il fait quand même un peu chaud pour un 18, là. Surtout quand on est au soleil. Ouais, 21 déjà. Non, mais c'est génial. Voilà, que ça reste comme ça pendant tout l'été. Ouais. C'est bon, ça, c'est bon d'activité, mais... Ouais, non, c'est pas pareil. Hum. Je repense aux jeunes qu'on a croisés, parce que là, on commence à avoir quelques déchets, malheureusement, sur la... Oui. La voirie. Ouais, elle est juste là. Bah, tu vois, j'aurais eu les mains libres que je leur ai fait, mais bon. Bref, je sais pas s'il y en a encore qui ont la bonne idée de... Attends, c'est boudronné à partir d'ici ? Non, on a juste trompé de chemin, je pense. Non, je pense pas, mais je suis un peu troublé. Ah merde, il y a un athlète là-bas. Oui, donc je suis un peu gêné, sauf qu'il est torse nu, en plus. Ouais. Oui, je suis un peu troublé par le... C'est bétonné. Je m'attendais pas à arriver là, moi. J'ai un trouble. Oh, non, de toute façon, on peut pas se perdre, on est sur le plateau, donc... Tu penses que c'est bétonné récemment, ça ? Non, je pense pas. Oh, je pense que moi, j'ai mal... J'ai mal étudié... Je serais presque tenté de filmer à reculons. Oui, on aurait dit ça. Comme ça, on filme pas la personne. En plus, vous pouvez nous voir. Non, arrête de filmer le soleil. Filme-moi. Je suis là. Robo-dissident, tu sais, j'arrive pas à contrôler le truc. Voilà. Alors, je sais pas si... J'ai du mal, pour dire, de me filmer en contre-plongée. Parce que normalement, il est censé suivre l'horizon. D'accord. Oh, on entend les... On entend la nature. Oups. Là, là, je crois que je filme et le ciel. C'est pas évident, hein ? Non, c'est évident. Alors, j'essaie de voir pourquoi je me cadre. Donc, toujours dans le souci d'éviter de filmer... Ah oui, bonjour, monsieur. Oui, il y a un bâtiment. Ah bah oui, je suis bête. C'est le club d'aéronautique. Ça y est, je peux tourner la caméra. C'est bon. Hop, on a passé le monsieur. Oui, en plus, avec le logo des belles ailes. Ah oui, c'est le club d'aéronautique. Ouais. Ah là 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 là. Je sais plus. T'as eu la chance de faire, de ce qu'ici, un tour d'avion ? Non, mais j'ai vu des... J'ai déjà vu des maquettes d'avion. Des petits avions... Ah, ils exposent ? Non, pas des... Ils volent avec des avions... Ah, des... Oui, des... Oui, oui, d'accord. Des maquettistes, là. J'ai déjà fait un tour d'avion de 10 billes bornes. D'accord. J'ai déjà fait un tour d'avion de 10 billes bornes. Ok, ok. Non, moi j'ai eu la chance, plus jeune, de faire dans un Cessna. C'était un cadeau que voulait se faire mon papa, et puis il voulait me l'offrir. Et on avait loué un pilote professionnel qu'il connaissait par le boulot. On avait décollé. Tu n'as pas la peur des airs ? Ça va. J'ai été mis en confiance avec le pilote. On est parti du plateau, on a décollé dans un Cessna 4 places, et on est allé jusqu'à Château Salin. Je vous montrerai sur une carte. J'ai des souvenirs merveilleux. D'être comme un oiseau au-dessus de la ville, il faisait un beau temps comme ça. C'est paradisque. Ça a un truc à faire dans sa vie. Ouais. Alors je crois qu'il fallait redescendre un peu. Est-ce que c'était la question de quel âge tu étais que tu as fait un tour en Cessna ? Alors là, tu fais travailler ma mémoire. Je crois que je n'avais pas 20 ans. Je devais être encore soit jeune adulte, très jeune adulte, voire ado. Je me demande si je n'étais pas ado. Je devais peut-être avoir 16 ans. Donc, c'était peut-être en 98, je dirais. Non, attends, en 98, on a gagné la Coupe du Monde ? Oui. J'avais déjà fait le truc en Cessna. Donc, c'était avant 96 ou 97, je dirais. Ouais, ouais, ouais. J'étais jeune. Allez, on va dire 1995. Ouais, j'étais ado, j'étais ado. Mais ça m'a marqué, parce que c'est magique, quoi. Je pense que, moi, ce qui s'est produit dans mon esprit, c'est que j'ai plus été enchanté par voir le monde tout petit sous mes yeux. C'est ma quête, quoi. Ouais. Ça a surpassé la crainte de me dire « Merde, je suis peut-être au péril de ma vie. S'il y a un crash, je suis mort. » Alors, je pense que j'avais en subconscient, en arrière-plan, en tête. Mais ça a vite été débordé par l'émotion de merde et de bagnole. Oui, voilà, de voir sa terre natale. C'est un nom internatal. De la voir depuis les nuages, c'était « Wouah ! » C'est magique. Donc là, c'est la route dont je parlais à l'allée. C'est pour ça qu'on allait passer par là, quand on a fait le chemin tout à l'heure, contre la civilisation et la nature. Hein, hein, d'un colac. Attends, je vais remettre la casquette, parce que ça commence à retaper. Et mon crâne est à nouveau sec, donc ça va. Ah, je ne suis plus. Je ne suis plus dans le sueur. Voilà, pas filmer la route. Filmer, voilà, en trois tiers. C'est bien. Ah, oui, c'est bien de signaler les gros rochers au bord de route, mais là, s'ils font des écarts... Ah non, c'est un petit chemin. Je veux dire, s'ils font de tels écarts, c'est que ça a été parcours de rallye, là. Oh, il faudrait que j'en fasse sur console. Du rallye en vrai ? Non, pas en vrai. Non, non. Ah bon, tu en as fait en vrai, toi ? Non, non. Moi, j'ai fait de la motocross en vrai. Oh, putain ! Oh, je n'aurais pas fait. Je n'aime pas les deux roues. Je n'ai pas le sens d'équilibre. Je n'ai pas apprécié. Il faut que rien n'a pas apprécié. Et puis, je crois que j'ai bousillé le boîtier de vitesse de la moto. C'était quelqu'un d'un famille. Et du coup, j'ai passé les vitesses sans en embrayer et débrayer. Ah oui ? Donc, ce n'est pas bon. Et au final, ça ne t'a pas poté le cul comme activité, mais dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire à force d'avoir des remontes, tu n'as pas tassé le bassin ? Non, je... Non. J'ai fait du tal aussi au même endroit, mais ça ne m'a pas non plus impressionné. Ah mince. Il a roulé dessus, regarde. Oui, je sais. Non, oui, va. Bon, tant pis. De justesse. Oui, il ne s'est pas fait écraser. C'est bien. J'ai eu un copain japonais qui faisait son kéké avec des copains dans son quartier au Japon avec des deux roues. Un peu, tu sais, une bande de motos, quoi. Les petits jeunes qui s'éclatent. Et je me souviens une fois, c'était un témoin, j'étais mort de rire, où il disait, j'ai passé, je ne sais plus, 3-4 heures, une demi-journée avec les copains à faire de la moto et à faire un peu n'importe quoi. Et il me disait, mais j'ai mal au cul. Parce qu'il s'est tellement tapé au niveau de la selle, au niveau du fessier qu'il s'est explosé le fessier. J'étais mort de rire. C'est l'ami Junichiro, je m'en souviens, dédicace à lui. C'était un beau copain japonais. Il était adorable, ce mec. C'est une aveille. Elle vole en stationnaire en déplaçant par rapport à moi. Une aveille, c'est rigolo. Elle bouge en même temps. Elle te stabilise comme ton truc. La nature nous a tout appris, tout inspiré. Oui, je ne m'attendais pas à faire la... Ah, c'est bien. On se dirige vers la table panoramique. Cool. Cool, 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 cool. Donc du coup, je vois quel chemin... Ouais, c'est bien. De voir les bagnoles là, il y a un petit resto en hauteur sur le plateau. Et en fait, on va tourner avant sur la gauche. Et on va retrouver la table panoramique. Vous allez voir la vue magnifique qu'on vous avait présentée la dernière fois. Je suis en train de penser au truc. Tu penses à quoi ? En fait, quand j'ai fait les gaufrettes, il y a juste entre les deux gaufrettes, il y a une tranche de miel. Oui. J'aurais peut-être dû ajouter directement dans la pâte du miel. Là, ça aurait été encore plus fort. Ah, mais je ne sais pas si ta pâte serait restée ferme. C'est du sucre, en fait. Le sucre normal, c'est pareil. Oui, mais à la chaleur, ça aurait ramolli. Sachant qu'on se promène dans un environnement chaud, je ne te dis pas la bouillie après. Justement, je crois que celles qui sont vendues dans le commerce que je t'avais fait goûter, elles sont imprégnées de miel dedans. Ah, non, je t'ai imprégné de miel, mais la pâte est aussi imprégnée de miel. Je testerai, je testerai. Je veux une nouvelle recette. Il faut toujours rechercher. Oui, tu as raison. C'est comme ça que j'ai imité la recette du taboulet industriel riche en légumes. Ah oui. Et j'ai réussi à la refaire. Ah, ah. Avec pas assez de citron, mais c'était bien réussi. J'ai beaucoup apprécié. Ah, merde, au milieu du monde. Au milieu du monde, ah oui. Oui, oui. En même temps, là, ce que tu es en train de me présenter de ta recette de galette au miel délicieuse au miel de sapin, je ne suis pas enthousiaste par rapport à ce que tu me dis de ta variante. Là, tel que tu me l'as présenté tout à l'heure et que j'ai pu déguster, c'est un pur bonheur. Ah, bon, d'accord. Ah, moi, j'adore. Là, ce que tu m'as servi comparé à l'industriel, c'est moins sucré et plus goûteux. D'accord. T'es un chef, garde ta recette, c'est une tuerie. Tu peux toujours tester. Alors, attends, nous avons des aînés qui, voilà, qui ont bien raison de profiter du beau temps, comme tout à chacun peut le faire. Sauf que j'aimerais tourner sur la gauche et qui gardent leur intimité. Je suis un peu gêné. Encore une tourne le dos, ça va. Je vais commencer à regarder le côté. Regardez-moi comme je suis venu. Ça, ça, exactement. On ne va pas te casser la gueule on va marcher comme ça. Oui, c'est ça. Fais gaffe, tu es au bord du chemin, malheureux. Je me plie en deux et c'est terminé. Après, la une et on a dû changer de... On va prendre le chemin, le tout, sauf et y'en droit, là, ce qui est balisé. Ah oui, non, on va contourner les voitures, ça ne va pas le faire. Bonjour, messieurs, d'allume. Hop là. Voilà, c'est bien. Bon, avec un peu. C'est assez de couper le montage des trucs que font aussi, comme les plaques minéralogiques que sont comme ça. Ouais, ça manque et quine. Je t'avoue que ça manque et quitte. Parce qu'il y a de faire un montage, deux recoupées, machin. La technique, encore, je pense honnêtement l'avoir quand je fais des petits montages de tube. Mais j'en fais rarement. Pourquoi ? Parce que c'est chronophage. Ah oui. C'est pour ça... Parce que tu regardes au fur et à mesure la vidéo, c'est ça ? Ouais, et c'est pour ça... Alors, je me réexplique. J'avais anticipé le coup pour justement, je gagne un max de temps, enfin, que j'en économise un max. Oui. Tiens, ils ont transformé le teint de pénis en garaguette. C'est pas mal à côté. C'est pour ça que dans mon habillage de chaîne, j'ai mis l'horloge avec des secondes. Je te rappelle que quand je sais que je n'aurai pas le temps de te revoir mon ralenti, enfin, ma diffusion, sur un papier, je peux noter à quelle heure il y a un bon moment à la seconde près pour me dire je file à ce moment-là dans la vidéo noté sur le papier. Tiens, il faut que je fasse un clip. Eh oui, là, ces derniers jours d'avril, avec en plus les jours fériés qui arrivent et non, je devrais être avec vous tout droit, tout droit. On longe le truc vert. J'ai plaisir d'être avec vous sur Twitch plus longtemps que d'habitude. Ça veut dire plus de boulot, de visionnage derrière. Donc, je m'organise de telle manière à essayer de concilier toutes mes obligations en plus du plaisir de faire des clips. Donc, pour le moment, là, ça va, je peux à peu près tout visionner mais je t'avouerais que j'ai perdu deux, trois heures de contenu pas super intéressant. Eh bien, tu me fais penser à Larousse, le logo du dictionnaire. C'est ça ? Je sais mon savoir à tout vent, un truc comme ça. C'est vrai que je retrouve le logo Larousse, le grand dictionnaire français. Et donc, je t'ai interrompu dans... Non, mais il n'y a pas de mal, tu as raison. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut me faire la remarque. Parfois, j'oublie dans ma superposition de logiciel quand je lance OBS et que je suis en direct. Parfois, vous pouvez voir l'horloge figé. C'est parce que je l'ai mis en désactivé accidentellement. Normalement, elle doit être activée tout le temps quand je suis en direct. Donc, ne pas hésiter à me faire la remarque. Ouais, le sage, ton horloge, elle est figée, remets là. parce que s'il y a un bon moment et que l'horloge est figée pendant plus d'une heure, pour retrouver l'endroit où je veux faire le clip... Attends, je vais travailler ma mémoire, la table, elle est là-bas. Et le truc, le clip, justement, moi, sur ma chaîne, parenthèse, j'ai remis des enregistrements des vidéos sur ma chaîne quand on fait les foufous avec les camions. Ouais. J'ai mis, mais j'ai oublié d'activer les clips. Ouais. Ouais, bah ouais. Voilà. Ouais, il faut bien paramétrer à l'avance l'interface, la coulisse. C'est un sacré boulot, quand même, le fait de se faire un stream. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un truc que je veux dire. je fais le lien avec le monde du travail professionnel. Quand tu cherches un job avec cette, comment dire, cette aptitude-là qui peut être potentiellement intéressante pour l'entreprise, moi-même, je ne l'ai pas encore fait, mais moi-même, et j'invite tout le monde à le faire, surtout les petits jeunes qui débarquent dans le monde du travail et qui ont peu d'expérience, à dire, hé, oh, moi, je suis un Twitcheur. D'ailleurs, c'est simple, si pour peu que votre profil intéresse un patron qui n'y connaît rien au monde de l'Internet, il va vous poser des questions si vous avez une accroche avec l'intéressé. Et là, vous pourrez poser moi-même, dire, ah, mais Twitch, je me filme en direct, machin, vous expliquer, et ça peut taper, faire mouche chez le recruteur. Ça, il ne faut surtout pas hésiter. Pareil, les loisirs au naturel hors monde du travail, quand vous voulez combler un sentiment de vide sur un CV, il faut le mettre. Moi, j'ai eu des exemples, pour deux, on avait enseigné ça en cours d'économie droit quand j'étais en formation initiale au lycée, pour deux CV identiques, ça se joue dans les détails, comme on dit, ah merde, il y a quelqu'un qui arrive, il y a dans le, c'est dans les détails que se cache le diable, ne pas hésiter donc à faire part de ses loisirs, puisque, alors, tourner le sol, c'est pas bon, il faudrait peut-être que je filme, bonjour, que je filme un peu la végétation dessus, hop là, j'ai un peu trop braqué le bâton, enfin la perche, voilà, je sais pas ce que je disais, oui, le mettre dans le CV, parce que, pour peu qu'ils se disent, ah bah tiens, il aime le tennis, ah ça tombe bien dans ma cour arrière de mon entreprise, j'ai un cours de tennis et j'ai pas le temps de jouer, là j'aurai un coéquipier joueur, c'est celui qui joue du tennis qui va être embauché, c'est con, mais j'ai connu des histoires comme ça, je suis pas sûr sûr, il y a un panneau, je pense aussi, je reconnais ce chemin, c'est pas grave, sinon on fait un petit retour, ça va être une petite blague, ah oui, oui, on n'est pas perdu, mais, 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 et là le mec, il hurle au secours, oui, on était venu par là, la saison précédente, donc, la tête d'orientation est par là, c'est ça, c'est ça que je cherchais, c'est ce panneau là, c'est marqué là, mais pardon, excuse moi, je te coupe la route, le chemin, oui, ils ont rajouté les petits panneaux gauche, droite, randonneur, ça c'est nouveau, ça n'y était pas l'année dernière, c'est bien, c'est que c'est entretenu, voilà, 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 ah, on va voir le super panorama de la ville, je ne sais pas pourquoi, mais je pressens que va y avoir du monde, alors, contrairement à l'année dernière, je ne souhaite pas déjeuner, à la table de rentation, souviens-toi, on l'avait fait, ah oui, c'était sympa, mais, on a d'autres coins, on pourrait se poser, et là, je t'avouais que je n'ai pas encore totalement faim, parce que moi non plus, bon, c'est bien, je pense qu'on mangera plus en bordure de forêt, mais au beau milieu du plateau, oui, d'ailleurs, on va voir là, il est moins de 10, 1,8 ans, hum, c'est un, 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 ils sont peut-être faits comme ça, pour pas qu'on puisse s'asseoir dessus, je pense, ouais, je pense, que ce soit coupé en biais, ouais, ouais, c'est pour dissuader, ouais, mettre ses fesses dessus, ouais, bah à l'époque, on avait des jolis bancs de la même matière en bois, ils n'ont pas duré longtemps, parce que des vandales sont passés par là, ils ont tout cramé, en fait, je pense qu'effectivement, le banc a servi de combustible pour un feu sauvage improvisé, en bref, ils avaient tout faux, tout ce qu'il ne fallait pas faire, on me rappelle un mauvais souvenir, il y a, je ne sais plus en quelle année c'était, mais, bah, quasiment là où on est passé, là où il y avait le restaurant, on a vu le groupe de personnes âgées remonter dans la voiture, juste devant, il y a une aire de camping, enfin, pas de camping, mais de, de pique-nique, voilà, chercher le terme, avec un peu de mobilier comme on en a là, une fois, je sais que j'étais venu, il n'y avait plus personne aux alentours, mais il y avait encore un feu, de bois, qui n'était pas éteint, le truc totalement irresponsable, oui, ils sont barrés, sans surveillance du feu, et j'ai fait des gros yeux, je crois, j'ai dit, non, ils sont tarés, alors on était à une saison plutôt pluvieuse, mais ce n'était pas une raison, ouh, ils ont dégagé ? Comment ça, ils ont dégagé ? Ah non, c'est parce qu'ils avaient dégagé la table d'orientation, non, 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 bah, comme on est au printemps, encore à l'été, ce n'est pas trop grand, donc là, en plus, j'ai un beau trou, je vais pouvoir filmer à mort en panorama, ça va être énorme, est-ce que tu veux monter comme un grand d'elle sur le... je n'en ai pas le courage aujourd'hui, d'accord, parce que là, c'est vraiment une vue quasiment pas mal, pas mal, oh, je tends le bras, j'ai une bonne perche, et puis basta, oui, je vous laisse admirer, il y a des noiseaux ? Ouais, je vais me faire une croppe au bras, je tiens une minute max, là, je suis en mode statut de la liberté, ouais, exactement, si il y en a qui me voit en contrebas, ils vont dire, mais il est con ce mec, qu'est-ce qu'il fait ? Oula, j'ai appris que je filme le ciel, et pas le paysage, attends, je vais reprendre la gâchette, elle est où la gâchette ? Vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas, filme le bas, voilà, alors on ne voit pas les Vosges, mais quand il fait beau, c'est complètement dégagé, on voit les Vosges, exact, 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 et bien, je suis content qu'il n'y ait personne à la table d'orientation, ce n'était pas donné, je me dis, les ingénieurs sont, qui sont en extérieur, déjà la carte au trésor, ils ont un système de bandoulière, et de perche, plus confortable, là je tiens vraiment à la main, parce que bon, mais encore merci à monsieur Poupon, pour son généreux don de matos de haute qualité, qui fait que je suis désormais condamné à filmer trop bien les sorties, et croyez-moi que je vais y en avoir. Là, 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 j'espère que je ne bouge pas trop, attends, on voit que j'ai baissé l'altitude, je n'ai plus de force dans le bras, au secours, d'ailleurs, on va faire une pause, sans manger, on va faire une pause, et moi je vais boire un coup, voilà, vous vous souvenez du lieu, on avait mangé là, l'année dernière, je ne vois même plus ce que je filme, il y a trop de soleil, je ne vois plus du tout le téléphone, là, 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 avec la table, ah ouais, tu m'étonnes, bon, je vais couper l'encherement là, et on reprendra tout à l'heure, petite pause, enfin, si j'arrive à couper, Sous-titrage ST' 501